C'est vrai que vous avez fait une sacrée partie de manivelle devant hier. On a fait un bon raid et puis c'est vrai que ça met du temps à partir. On est parti au bout de 50 km. Donc voilà, on avait quand même fait pas mal d'efforts déjà avant. Et on est allé un peu au bout de l'effort et on a été rattrapé normalement sur le circuit. Oui, mais de l'extérieur on avait l'impression à un moment que ça pouvait aller au bout. C'était ton impression aussi ? Oui, mais en fait, apparemment c'est l'équipe Bretagne qui s'est mis à rouler derrière. Mais si ça avait été que Quick-Step, enfin l'équipe réserve de Quick-Step, je pense que ça aurait duré un peu plus longtemps parce qu'ils commençaient un peu à plier je pense. Après, ils sont devant, ils roulent depuis le début du Tour. Donc ils commençaient un peu à baisser le pavillon. Et puis après ils ont eu le renfort de Fortuneo pour nous rentrer dessus. Une équipe fraîche, donc c'est vrai que c'est vite retombé après. Est-ce que tu en as un peu gardé dans les sockets pour aujourd'hui ? Je pensais, mais en fait ce matin c'est vrai que ça a été un peu dur pour me réveiller, mais on verra. Elle te fait peur cette étape où tu vas la faire au chaud ou si ça se présente ? Non, si ça se présente je vais aller devant dans tous les cas. C'est dans ton tempérament ça ? Oui, tout le temps. C'est marrant d'ailleurs parce que tu penses attaquer et tu as la banane. Ça ne trompe pas ça ! C'est dommage que ça n'aille pas au bout. Mais là je pense que ça risque que dans les jours à venir, parce que ça s'est déganté hier. Il y a eu des écarts donc c'est sûr que maintenant il va y avoir des tickets pour arriver à la gagne. C'est sûr !